Je dois dire que j'ai en partie découvert le féminisme grâce à Françoise Collin et grâce au cahier du Griffe. Donc, il y a une question de la dette. Et parler de féminisme, de l'insurrection en ce qui concerne Françoise Collin, c'est aussi faire un petit clin d'œil à un rapport que je n'ai pas trop élaboré dans le texte, mais au rapport entre Rosa Luxembourg et Françoise Collin, évidemment. Je me suis dit pour... Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, comme on fait les ventes plus ou moins clandestines, j'ai quelques exemplaires à vendre aussi. Donc, je vais partir un peu de deux textes qui ont constitué l'entrée en féminisme de Françoise Collin. Le premier qu'elle a publié en 1973 dans la revue Nouvelle, suite à un séjour à New York, et qui s'appelle « Le New York des femmes ». Et le texte qu'elle a signé et qui était commenté par d'autres, et par elle-même d'ailleurs, donc c'est le texte jamais complètement achevé, « Le féminisme pour quoi faire ? » qui est paru dans le premier numéro des Cahiers du Griffe en 1973. Et il me semble qu'à l'heure où on réduit le féminisme à l'égalité entre les femmes et les hommes, et que cette idée de l'égalité entre les femmes et les hommes est largement instrumentalisée à des fins racistes par plusieurs de nos politiciens. Il me semble que c'est bon de souligner que Françoise Collin a toujours défini le féminisme comme visant la liberté des femmes. Et je vais commencer par quelques citations. Dans la revue Nouvelle, elle dit « Le féminisme n'est pas une idée, c'est une force. » Dans le numéro 1 des Cahiers du Griffe, elle dit « Être féministe, c'est affirmer que la discrimination dont les femmes sont l'objet en tant que femmes n'est pas nécessité par la nature, mais qu'elle est construite et liée à des formes sociales déterminées. » Donc, il y a, dans le féminisme, et je continue dans les citations, « l'émergence d'un système, d'un principe subversif, constitutif d'un monde à venir. » Et elle se pose la question qu'il ne s'agit pas d'un devenir homme des femmes, mais d'un devenir autre des hommes et des femmes. Donc, le féminisme ne concerne pas que les femmes, que le féminisme concerne la question de l'humanité et l'avenir possible de l'humanité et des sociétés humaines. Et donc, évidemment, on en a beaucoup parlé ce matin, la pensée de François Scolin, c'est une pensée complexe qui se déploie dans divers registres. Je vais insister principalement sur le registre du politique, mais ce n'est pas... Je pense qu'il y a aussi une dimension philosophique et une dimension symbolique qui est très importante. Et cette dimension symbolique, et je vais peut-être quand même y aller. Le registre politique, c'était probablement le plus évident dans la mesure où le féminisme est un mouvement social qui a transformé nos vies, mais aussi, quoique pas autant que nous l'aurions voulu, nos sociétés. Il est mouvement pluriel qui se manifeste, comme le dirait Arendt, par la parole et par l'action, sachant ce qu'il refuse, mais ne disposant pas d'un point d'aboutissement ou d'un modèle à réaliser que l'on pourrait appeler émancipation des femmes. Le registre philosophique est également assez facile à cerner chez Françoise Collin puisqu'elle est philosophe de formation et si elle a peu évolué dans l'institution philosophique, la philosophie lui était essentielle. L'action fournissait la matière nécessaire à des exercices de pensée, mais contrairement à l'action, le registre de la pensée est un registre solitaire. Le registre philosophique n'est jamais théoria, mais plutôt pensée, rebelle ou lissage inhérent à tout mouvement univoque entre pratiques et théories et attentive à la dissonance et à la nouveauté dans l'événement. Quant au registre symbolique, il est fait d'attention aux imaginaires qui nourrissent l'écriture ou les arts visuels. On le retrouve dans son œuvre littéraire, mais aussi dans les articles qu'elle consacre à des écrivaines ou à des artistes visuels. Il est moins préfiguration de ce qui pourrait être qu'invitation à la liberté. Et je cite, « L'art est en quelque sorte l'ange gardien qui évite de succomber à la tentation institutionnelle ou dogmatique. L'écriture retient la pensée au bord de la thèse. Elle rappelle constamment la question dans l'affirmation. » Bon, je vais insister sur le registre politique. Donc, le premier registre dans lequel se déploie le féminisme, c'est le registre du politique. Et chez Françoise Collin, comme en témoignent les premières citations dont je vous ai fait part, il y a toujours une dimension extrêmement affective dans sa compréhension du féminisme, toute philosophe qu'elle soit. Le féminisme est d'abord l'expression et les mots pour dire une révolte. Et cette révolte, ou si on veut employer les termes à la mode aujourd'hui, cette indignation, cette colère par rapport au monde tel qu'il est, c'est quelque chose qui est constamment présent et qui maintient justement ensemble le politique, le philosophique et le symbolique dans sa pensée féministe. Pour réaliser ces promesses, le féminisme demande non seulement la participation des femmes, mais également la refonte complète des institutions. Et là, je cite, « D'où le caractère double du féminisme, fermant de toute action dans les circuits traditionnels, les structures, et en même temps constitutifs des circuits et d'actions parallèles, sauvages. » Je fin de la citation. Il n'en reste pas moins que son rapport au quotidien ne l'a jamais entraîné à reporter indéfiniment au supposé lendemain qui chante les transformations nécessaires, quitte à prendre le risque de sombrer dans une logique de réforme sociale. Il est ainsi exposé à une tension constante entre assimilation et redéfinition, et c'est probablement sur ce plan que les réflexions d'Arenne sur les parias et les parvenus se font le plus nettement sentir dans les réflexions de Colin et lui servent en quelque sorte de garde-fou pour décider au cas par cas de sa posture de rebelle. Le caractère radical du féminisme se joue sur un fond d'ambiguïté, car si le féminisme revendique la refonte de l'ensemble des structures sociales, s'il ne se contente pas de vouloir modifier la production, mais s'intéresse également à la reproduction, il n'en reste pas moins que dans ses pratiques, il a dû articuler des revendications précises, demander des transformations législatives, travailler avec un tas de gens qui n'adhéraient pas à l'ensemble de ce qui signifiait le féminisme, mais n'en acceptaient tout de même de cheminer avec lui sur certains enjeux. Mais tout comme les femmes sont en excès de leurs différentes identifications sociales, le féminisme ne se réduit pas à certains enjeux. Et pour Colin, il ne s'agit pas de s'enliser dans la position du combattant sur peine de reproduire le système dont on cherche à se défaire. Donc, dans ce contexte, le travail de la radicalité ressemble à celui de Pénélope défaisant la nuit ce qu'elle avait fait le jour, puisqu'il s'agit de réinscrire constamment dans le politique la rupture du non-politique, en accueillant dans le politique ce qui lui échappe et le transgresse, en laissant résonner l'infinité interogène du langage dans l'empire homogène du discours. C'était une citation. Ce qui implique de ne pas transformer le féminisme en idéologie, de continuer à être à l'écoute de la parole singulière de chacune. Mais en même temps, le travail du politique, le refus de reporter à des lendemains incertains les transformations essentielles à l'habit de chacune font en sorte qu'il y a toujours à refaire un travail de déprise par rapport aux revendications du mouvement, ne pas se laisser enfermer dans le pattern revendicatif et penser que le féminisme est atteint parce que certaines revendications sont satisfaites. Et donc, à ce niveau-là, le travail du féminisme s'opère dans une tension entre liberté et égalité, entre le travail de l'émancipation et de l'égalisation et la quête de la liberté, ce qui rejoint les interrogations d'Aren sur le problème de l'institution de la liberté et peut, à certains égards, être perçue comme un oxymore. et ça se fait sentir principalement lorsqu'on réfléchit à la projection dans l'avenir du projet féministe où le piège de la représentation politique devient extrêmement évident. Il n'y a pas pour les femmes ni territoire à conquérir ou reconquérir, ni matriarcat à restaurer. Le projet féministe est un monde commun à l'ensemble de l'humanité sur la base de l'égalité de chacune, chacun et de toutes, tous, n'a pas de précédent historique. Pour se guider dans ce trajet, il n'y a pas de vision de l'avenir radieux, simplement la conscience d'un passé et d'un présent au Dieu. Et, à mon avis, il y a une préoccupation pour le différent des sexes qui maintient ouverte la réflexion sur la politique et la domination qui ne doit pas occulter les différences entre les femmes. Certes, l'oppression sexuée est commune à toutes les femmes, mais elle ne se décline pas pour toutes de la même manière, se combinant d'autres rapports sociaux de domination. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve dès 1973, dans le premier numéro, je pense que Michel et Florence vont y faire mention tout à l'heure, mais dans le premier numéro du Cahier du Griffe, elle dit très bien que toutes les femmes sont opprimées, mais toutes les femmes ne sont pas opprimées de la même façon et les enjeux de classe et de race interviennent dans le façonnement propre de l'oppression de chacune. Ça, c'était en 1973, bien avant qu'on commence à parler d'intersectionnalité dans le féminisme. Et donc, même si elle ne résonne pas en termes d'intersectionnalité, elle a toujours été attentive à ses dimensions et les luttes féministes et les transformations sociales qu'elles induisent ont aussi pour elles l'effet de transformer les rapports entre les femmes, construisant à la fois de nouveaux rapports de solidarité politique dans ce que les féministes ont un peu activement qualifié de sororité et de nouvelles formes de différenciation entre les femmes. Et là, je vais aller tout de suite, enfin, juste un peu avant, elle est donc très méfiante vis-à-vis des diverses tendances à unifier le mouvement féministe dans une seule structure organisationnelle. Elle va dire « la diversité des groupes, des actions est au contraire la caractéristique du féminisme comme mouvement social réfractaire au centralisme politique et c'est cette diversité qui en fait actuellement la richesse ». Fin de la citation. Et de rappeler que les groupes qui se sont donnés pour tâche cette coordination entre les groupes de femmes sont rapidement devenus un collectif parmi d'autres. Et donc, pour elle, la question essentielle tant sur le plan philosophique que sur le plan politique qui est soulevé par le féminisme, c'est la question de ce qu'elle qualifie de différent des sexes parce que l'expérience de féminisme qui vise à dégager les femmes de la condition féminine tout en politisant des enjeux qui entretiennent cette condition lui semble donc pouvoir être lu à la lumière de la notion arentienne de natalité. Il s'agit de créer un cadre qui permette à des femmes de parler et surtout de se parler, de considérer d'autres femmes comme des interlocutrices avec lesquelles il est possible d'élaborer un agir commun, une action collective dont l'enjeu ne se réduit pas à la libération des femmes mais qui met en scène des femmes comme actrices politiques plutôt que comme enjeux objets des politiques publiques. Et donc, dans ce travail, en posant la question du différent des sexes, Françoise Collin soulève un enjeu qui doit être parlé et pour elle, le féminisme soulève un enjeu qui doit être parlé en commun par les hommes et par les femmes car la matrice hétérosexuelle construit les hommes et les femmes dans une mémésis. Et je cite, « On oserait même dire que pour la première fois dans l'histoire peut-être, il appartient aux hommes de répondre à un débat que les femmes ont initié car elles ne revendiquent pas seulement tel ou tel droit ponctuel mais annoncent une transformation profonde des rapports entre les sexes. Elles sont sur ce sujet celles qui prennent la parole. Je fais de la citation. La radicalité de cette interrogation vient de ce qu'elle qualifie de pari insensé, c'est-à-dire modifier ce qui a été séculairement affirmé comme un invariant de toutes les cultures ou, en d'autres termes, comme la nature des choses. Ce qui entraîne au moins trois conséquences. La première concerne le fait que ce qui est questionné par le féminisme ne se réduit ni à la place des femmes dans la société patriarcale ni à l'identité féminine si tant est qu'une telle identité existe ou puisse exister, mais interroge l'ordre sexué dans son ensemble, ce qui rejoint la question de la dimension insurrectionnelle du féminisme puisque cela conduit à un, et je cite, à un déplacement des identités sexuées et des pratiques sexuelles, mais aussi à un trouble dans l'ordre de la génération et des générations. Fin de la citation. La deuxième conséquence qui est, en est que ce qui est en cause, c'est le, et je cite, c'est le statut général des corps de la sexualité et de la reproduction humaine. Dans ce processus, les femmes, les féministes de la fin du 20e siècle ont été les déclencheurs et les révélateurs à la fois. Fin de la citation. Déclencheurs dans la mesure ou en soulevant la question de contraception et d'avortement, en dissociant femmes et mères, les féministes ont enclenché un processus qui les a largement dépassés et qui ne se réduit pas à la liberté de l'avortement puisque dans le sillage de cette revendication, ce sont également des enjeux comme les droits reproductifs dans leur ensemble, les nouvelles technologies de reproduction, les couples de même sexe, l'homoparentalité, la gestation pour autrui qui se sont également posés. Révélateurs dans la mesure où elles ont mis en lumière un malaise dans la civilisation sans nécessairement y apporter toutes les réponses. Enfin, on peut y voir une troisième conséquence qui prolonge la deuxième par la remise en question du corps propre que semblait avaliser la notion « mon corps est à moins ». À l'ère du cyborg et de la technoscience, comment encore parler de corps propre ou encore de maîtrise de son corps ? Cela suppose une certaine porosité et une remise en question de la notion d'individualité qui pose non seulement la question du sujet mais qui montre les limites de l'autonomie si l'on veut penser un monde commun et qui rend nécessaire de chercher des réponses plutôt du côté de l'intersubjectivité. Le différent des sexes oblige également à réfléchir sur la structure de domination qui fatsonne encore les rapports sociaux de sexe. Et à ce point de vue-là, on peut dire que d'une certaine façon la question du différent des sexes comme le disait Colin est de l'ordre de la praxis. L'enjeu est politique et non pas ontologique car cela relève d'une volonté de dépasser les inégalités bien repérables sans avoir à définir a priori à quoi pourront ressembler les rapports sociaux d'un monde sans sexisme ou de la place de la sexuation dans un tel monde. Et je finis par cette citation « Lutter contre les inégalités, faire en sorte que les femmes se manifestent comme initiative par la parole et par l'action n'impliquent aucune définition de ce qu'elles sont en nature ou de ce qu'elles devraient être. » Merci. Applaudissements Applaudissements ... ...